je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait mon bateau pirate je m'excuse parce qu'il ya la vente parce qu'il ya des moments où j'ai pas bien filmé mais je vais essayer de bien vous expliquer toutes les étapes pour que ce soit pas un souci et que vous puissiez le faire chez vous voilà vous avez là toutes les bases quand même en vidéo donc je commence avec trois gâteaux donc vous voyez à peu près la taille qu'ils ont comme ça je pense ça doit faire du 30 par 40 à peu près moi je voulais faire un gâteau avec 80 parts c'est un gâteau qui est parti pour l'école de ma fille pour son anniversaire donc voilà ça c'est les tailles que j'ai fait par rapport à ça vous vous faites en fonction de ce que vous avez envie de faire j'ai repris je retaille à mes gâteaux mais j'ai pas vraiment repris leur niveau parce que comme c'est un gâteau qui va être qui donnera un effet d'être dans la mer en fait le fait qu'ils soient un peu penchés d'un côté ou de l'autre ça ça me dérangeait pas donc j'ai bien travaillé après la symétrie et n'est pas forcément le fait qu'ils soient bien bien de niveau en haut voilà simplement donc j'ai commencé avec deux bandes la première bande elle est un peu plus étroite que la deuxième et après je commence à construire en fait les deux ponts donc le pont avant et le pont arrière là je travaille avec deux gâteaux que je travaille sans fourrage pour plusieurs raisons première raison c'était parce que c'était une histoire de coup c'est moi qui ai payé ce gâteau c'était pour l'anniversaire de ma fille donc beaucoup de part c'était déjà c'était déjà onéreux comme ça du coup voilà et puis aussi parce que tout simplement j'ai travaillé là avec deux gâteaux qui sont très bons sans fourrage en fait c'est deux moelleux donc ça se voit pas là parce que je travaille avec du gâteau qui est congelé donc là il est dur et en fait c'est deux moelleux un mois et le chocolat à la crème de marron qui en peuvent qui sont qui sont suffisamment qui sont suffisamment moelleux pour pas avoir besoin de rajouter du fourrage ils sont très bons comme ça mais on aurait très bien pu en rajouter ça pose pas de soucis sur un gâteau sculpté ce que je fais souvent sur les gâteaux sculptés quand je veux mettre du fourrage et pas avoir de problème de structure c'est que je mets en fait des couches fines de gâteau et des couches fines de fourrage en fait plutôt que des couches épaisse et des couches épaisse de fourrage et après au niveau de la structure c'est plus compliqué pour ça se tienne bien et puis en plus au niveau du goût c'est plus sympa je trouve donc là j'essaie de vraiment construire ma structure pour éviter de perdre trop de gâteaux donc j'essaie déjà de m'en tenir le plus possible au design final que j'ai dans ma tête donc donc voilà donc j'essaie de créer un peu un escalier à l'avant et puis un escalier à l'arrière mais je garde un effet plat derrière pour créer la cabine où je vais rajouter mes fenêtres parce que j'ai envie de mettre des petites fenêtres derrière donner un peu un effet comme un comme un galion avec des moulures voilà donc là je vais commencer à creuser donc creuser je garde un petit peu tous mes restes de gâteaux sur le côté comme vous voyez je m'en sers plusieurs raisons je m'en sers soit pour colmater un petit peu mon bateau ou mon gâteau quels qu'ils soient soit pour colmater d'autres gâteaux futurs soit pour faire des cake pops soit aussi pour créer des effets par exemple mon gâteau moelleux à la crème de marron je peux l'émietter pour faire un effet de sable l'autre c'est plus comme un gâteau au chocolat plus c'est émietté pour faire un effet de terre par exemple enfin voilà ça peut permettre d'autres projets donc je regarde et je m'en sers aussi pour le projet j'ai là mais j'essaie de rien de rien jeter et j'essaie de travailler un peu vite pour garder mon gâteau mon gâteau bien congelé bien dur ça permet de scuter facilement ça permet aussi qu'une fois qu'on a mis la ganache par dessus il garde il garde un peu toute son humidité il reste bien moelleux et puis d'un point de vue d'hygiène aussi ça permet de travailler dans les bonnes températures donc voilà donc je creuse sur les côtés la coque je veux qu'elle allait en effet bombé donc creuse dessous mais qui aussi qui se rétrécissent aussi un petit peu sur la partie haute pas très fort mais je veux pas que ce soit trop droit en fait sur les côtés je veux que ce soit bombé donc là je suis en train de travailler là dessus et j'essaye en fait de travailler doucement rapidement et doucement je veux pas en enlever en fait trop fort trop vite parce que en fait si sur un gâteau sculpté une fois vous avez enlevé c'est on peut toujours rajouter mais c'est toujours un peu plus compliqué donc c'est bien de bien regarder vous en êtes de regarder votre symétrie de pas y aller trop franco d'un coup et après vous êtes vous êtes coincé il faut rattraper un attraper ça donc voilà prenez bien plein de repères là j'ai une plateforme qui convient donc bien droit derrière avec un escalier dessous bien bombé sur les côtés là on voit que ça se rétrécit aussi voilà donc ça c'est la forme après que moi j'ai eu envie de faire vous êtes bien sûr libre de faire celle que vous avez envie là je vous donne un peu parce que moi j'ai fait donc maintenant je vais revenir sur mon gâteau pour qu'il soit bien droit colmater les trous avant de ganacher c'est important d'avoir quelque chose de plus parfait entre guillemets possible avant de ganacher et avant de recouvrir de pâte à sucre ça vous évitera pareil d'avoir à essayer de colmater après ou de le reprendre plus tard donc là je prends des petits bouts de gâteau que j'avais d'autre côté pour colmater et puis je je finis de tailler pour que ça vient droit vous voyez que j'ai un bateau pierre à de playmobil à côté c'est pas du tout le même bateau mais ça me permet d'avoir une notion en fait de d'à quoi ressemble vraiment un gâteau pas que dans ma tête mais en vrai ça c'est quelque chose que je vraiment vous conseillez pour chaque gâteau sculpté quand vous avez une référence en 3d même si c'est pas du tout ce que vous voulez faire au final ça vous donne la référence pour travailler en fait et échanger après ce que vous voulez c'est vraiment important parce que c'est souvent en tête on ne se rend pas compte de tous les petits détails qu'il ya et c'est tout ça qui fait que vous avez après un résultat qui est réaliste voilà donc là je colmate un peu j'avais besoin de gagner en hauteur que ce soit un peu plus droit donc pareil j'ai récupéré des petits bouts de gâteau vu que c'est du moelleux ce sera tout bon au final les recettes elles sont super bonnes c'est de là la crème de marron et l'autre c'est un chocolat vraiment intense c'est un gâteau qui est riche mais qui reste moelleux donc pas pas dense comme un comme un boni mais c'est vrai c'est vraiment fondant et c'est vachement si jamais ça vous intéresse quelqu'un je peux les mettre en dites le moi en commentaire et puis je les rajouterai donc là voilà mon gâteau il est prêt pour la première phase de ganache avec une ganache qui est assez lisse qui permet de bien rentrer un peu partout de bien s'attacher et de bien garder toute toute l'humidité le moelleux de mon gâteau et de l'isoler d'un point de vue hygiène aussi donc voilà donc j'en mets un peu partout parce que c'est quand même pas mal liquide j'aime bien que ce soit bien liquide pour le premier pour la première phase je ganache en deux phases donc après il fait un petit tour au frigo pour le durcir et puis je ganache à nouveau avec une deuxième couche de ganache qui est en général un peu plus épaisse qui est de toute façon même la même ganache donc naturellement elle sera alors elle sera revenue un peu plus à température elle sera plus épaisse de toute façon donc voilà là on voit bien du coup la structure du gâteau comme c'est droit derrière que ça revient quand même dessous j'ai fait cette structure là il n'est pas besoin de rajouter de rajouter de structure interne voilà là le gâteau il se tient très bien comme ça j'ai pas besoin de rajouter des quoi que ce soit voilà donc on passe à la phase 2 de la ganache et donc il ya j'essaye vraiment de faire quelque chose le plus près possible du final en amont dès le début voilà je lisse bien là pour pour éviter le souci que j'ai là par exemple là je veux en fait que mon point arrière il soit plus large donc du coup je suis en train de rajouter deux rectangles de pâte à sucre qui font une épaisseur un peu moins d'un centimètre pour que j'ai plus d'épaisseur parce que c'est l'effet final que je voulais que je l'ai oublié en fait donc c'est important de bien de bien penser à la fin et à votre produit final vous pouvez faire des croquis pour bien anticiper en fait ce que vous avez à faire pour la suite donc là je le prépare bien pour pouvoir le recouvrir de pâte à sucre ma ganache elle a repris à nouveau au frigo pour être pour être prête pour la pâte à sucre et donc là j'y vais et puis je les mis trop devant donc du coup du coup j'en ai trop devant et j'en ai pas assez derrière c'est pas vraiment gênant puisque derrière je vais avoir des détails qui vont permettre de colmater si jamais si jamais j'ai trop de l'effet couture de là où là où ma pâte à sucre je les reprise c'est pas très gênant aussi parce que je travaille avec une pâte à sucre qui est un mélange de smart flex et de rennes chaud donc ça permet qu'elle soit bien élastique et ça permet en même temps de bien pouvoir colmater avec la rennes chaud ça permet de bien ça pardonne bien comme pâte à sucre on peut bien colmater et reprendre et sans que ça se voit en fait vraiment ça permet aussi de faire ce que je suis en train de faire là maintenant des des angles droits qui soit bien qui se garde bien la smart flex comme c'est l'élastique ça a tendance un peu à disparaître les angles droit donc là voilà le fait qu'il est deux ça me permet de bien à travailler comme comme j'ai envie donc ça c'est la même technique que pour faire des angles droit où on pousse de chaque côté et puis voilà on peut revenir sur les angles avec avec les doigts l'idée c'est de faire quelque chose encore une fois de bien droit ce soit un peu bien réaliste et que ça ait moins l'air d'un gâteau donc voilà j'essaie bien que ça que ce soit le plus droit possible donc prenez bien votre temps encore pour encore une fois ça a l'air d'être super rapide comme ça mais en fait c'est beaucoup plus long qu'on ne croit donc voilà je fais bien attention que toutes mes lignes sont droite derrière j'ai décidé de faire un sur un peu incurvé et pas faire des angles droit sur les deux côtés arrière et après je vais venir tracer avec une règle plastique souple pour il faire avec une règle plastique qui n'est pas souple mais j'aime bien le piquet soit souple ça permet en fait je m'en sers pas mal avec la pâte à sucre même si c'était pour ma fille à la base et donc je suis venu donc à appuyer pour faire un peu d'un effet de planche donc là ça va couper et je suis désolée en fait je fais des petits rouleaux c'est très important ça va me permettre de faire des rambards et ça en fait on voit derrière que j'ai aussi étalé la pâte à sucre tout au fond sur la table épaisse voilà c'est ça j'ai pas pu filmer plus c'est important de le faire ça vous permettra en fait de venir faire sécher cette pâte à sucre pendant trois jours pour après vous en servir pour couper en fait vos petits rouleaux de pâte à sucre faire les rambards et les parties qui sont plates ça vous permettra de découper par les motifs dont vous avez envie moi j'ai fait des petits j'ai fait des petits carrés pour faire des canons et est aussi donc là après que je vais vous montrer le gouvernail voilà donc après pour décorer tout ça une fois que tout est installé et je suis venu rajouter des petits des petites déco en fait des moulures donc moi j'ai des petits moules en silicone donc j'ai utilisé ce que j'avais là celui là je l'ai utilisé pour le mettre directement sur les rambardes pour faire des décors sur les rambardes et voilà si vous n'avez pas de moulures vous pouvez quand même en faire vous même vous faites des petits des petites virgules des petites spirales quand vous les mettez côte à côte ça ressemble bien à ça et ensuite sur ce mot là donc je voulais vous montrer que j'utilisais que le centre là voilà en mettant une petite boule à chaque fois j'en ai fait je suis plus une vingtaine ou quelque chose comme ça pour venir décorer faire des petites moulures un peu partout autour des fenêtres l'effet est sympa donc si jamais vous avez un moule équivalent au mien voilà je vais vous montrer vous n'êtes pas obligé d'utiliser le la totalité du monde en fait on peut être créatif et puis juste juste l'utiliser pour ce dont on a besoin voilà encore une fois là j'ai pas filmé mais j'en fais plein et puis j'ai utilisé un peu tous les moules que j'avais pour m'amuser pour les décos autour donc là pour le gouvernail on voit bien justement que le rond qui est coupé centrale et on voit bien sur le côté que j'ai de la pâte à sucre qui est étalée elle a été elle est celle là 24 heures avant mais si vous pouvez faire même deux ou trois jours avant c'est pas grave avec une pâte à sucre qui sèche un peu je pense que la rencho elle sècherait sans doute pas assez en 24 heures en tout cas et ça vous permet en fait d'avoir quelque chose de droit en fait puisque sinon c'est mou la pâte à sucre voilà donc là je suis venu mettre des petites boules d'abord et puis ensuite je refais des petites boules pour qu'elles soient toutes calibrées pareil et je les insère et là je les allonge en fait pour faire un petit peu des un truc un peu conique pour voilà parce que c'était plus simple pour faire le gouvernail voilà donc là vous voyez en fait que quand on découpe c'est pas souple ça c'est la pâte à sucre se conserve très bien il faut la faire sécher il faut pas que ce soit hermétique sinon elle sèchera pas mais il faut voilà la protéger de l'air ambiant que soit couvert avec un papier cuisson par exemple donc là je construis en fait le la partie qui va soutenir le gouvernail donc ces deux bandes que j'ai collé pour les coller donc la pâte à sucre collée vous pouvez juste utiliser de l'eau mais comme là en fait c'est déjà sec juste de l'eau ça suffit pas donc ce que je fais c'est que je prends de la pâte à sucre fraîche que je mélange avec de l'eau et ça fait un petit ciment et c'est vraiment super pour coller tout donc là par exemple là je suis en train d'en mettre autour et ensuite je remets et ça permet de colmater cimenté et que tout soit super bien attaché voilà donc ça va permettre de tenir mon gouvernail là j'ai pris mon petit personnage pour avoir une idée d'où ça va même si je me suis trompé après et du coup j'ai dû faire des mains super allongé parce que une fois que j'ai tout mis ensemble c'était plus exactement comme il fallait voilà et donc là on voit aussi que mon gouvernail il pique du nez donc du coup je lui ai mis un j'ai rajouté un petit cure-dent dedans pour le maintenir je suis désolé vous n'avez pas à manger ma fille sur les genoux vous n'avez pas la coloration et ça c'est ce que je vais mettre en fait devant et un petit disque en plus je suis désolé encore une fois j'ai pas la fin de la vidéo là je vous montre où j'ai mis les petites moulures en fait et les petites décorations en plus sur mon bateau donc là on voit bien les rambardes que c'est juste un petit rouleau de pâte à sucre qui a été découpé on voit que j'ai rajouté les moulures devant derrière voilà et donc là on va passer à l'étape de coloriage donc là ce que je fais c'est que j'ai pris de la pardon j'ai ma fille qui a le hockey sur les genoux j'ai pris en fait de le du colorant noir très dilué à la vodka et en fait je le passe partout sur mon bateau parce que je vais faire ressortir toutes les rainures et tous les petits détails qu'on a qu'on a fait et quand on passe seulement en fait au à l'aérographe et ben ça ça reste tout blanc sinon en fait donc du coup je passe déjà avec partout sur mon bateau et puis après je suis repassé avec un chiffon imbibé de vodka pour enlever le gros en fait le surplus et là où je veux que ça reste marron et qui est pas trop noir je suis pas passé du tout donc là je passe à l'aérographe un coup partout en marron j'en ai passé plusieurs couches j'ai pas tout filmé parce que je voulais pas abîmer mon ordi mais donc voilà je voulais vous donner un peu l'idée de ce que ça donne voilà mais là vous avez vraiment dans les grandes lignes le bateau il vous manque les mâts les mâts malheureusement j'ai pas pu filmer c'est tout simplement des pics à brochettes qui était spécialement longue en bois que j'ai recouvert de pâte à sucre et ensuite j'en ai mis sur les côtés de la même manière des bois recouverts de pâte à sucre et j'ai attaché des des feuilles de papier wafer voilà là on voit un petit peu des détails je me suis amusé à faire une petite tête de mort des petits personnages avec une petite pirate avec les chevaux au vent voilà après vous pouvez bien vous amuser j'espère que la vidéo vous a plu désolé pour les petites lacunes si jamais ça vous plaît si vous voulez que je fasse d'autres vidéos n'hésitez pas à me laisser des commentaires à vous abonner n'hésitez pas à me laisser des conseils aussi parce que c'est la galère de faire une vidéo voilà merci bonne journée et C'est parti.